bismillahirrahmanirrahim wa salatu salam ala sayyidina muhammad exercice numéro 5 sur le cours des inéquations niveau 3ème année colligien au Royaume du Maroc l'année scolaire 2019-2020 x est un nombre réel résoudre les deux inéquations suivantes a 3x moins racine carrée de 28 supérieur strictement à 5x moins 6 racine carrée de 7 b 7x plus la racine carrée de 27 supérieur strictement à 10x moins racine carrée de 12 Prenez votre cahier des exercices et copiez ces données et vous allez résoudre ces deux inéquations Maintenant on corrige notre exercice Réponse Réponse Petit a x est un nombre réel On a Puis je vais copier mon inéquation et la poser ici C'est à dire quoi ? Allez-y, dites moi ce que je vais écrire dans cette ligne Oui, d'abord je vais simplifier la racine carrée de 28 ça donne 3x moins 2 racine carrée de 7 Supérieur strictement à 5x moins 6 racine carrée de 7 Allez-y, ça donne quoi ? Oui, ça donne 3x moins 5x supérieur strictement à quoi ? Oui, à moins 6 racine carrée de 7 Plus 2 racine carrée de 7 3x moins 5x c'est combien ? Oui, c'est moins 2x supérieur strictement à Oui, à moins 4 racine carrée de 7 Et après, qu'est-ce que je vais écrire ? Oui, x inférieur strictement à moins 4 racine carrée de 7 sur moins 2 Pourquoi j'ai changé le sens de cette inéquation ? Oui, parce que j'ai déplacé le facteur moins 2 du premier membre au deuxième membre de cette inéquation donc il va être remplacé par son inverse ou bien on le pose au dénominateur ça donne x inférieur strictement et je peux éliminer le signe moins du numérateur au dénominateur et en même temps je peux réduire par 2 ça donne finalement combien ? Oui, 2 racine carrée de 7 Tous les nombres réels tous les nombres réels inférieurs strictement à 2 racines carrées de 7 sont sont les solutions de cette inéquation Petit b x est un nombre réel on a 7x plus la racine carrée de 27 supérieure strictement à 10x moins racine carrée de 12 c'est-à-dire quoi ? Allez, dites-moi ce que je vais écrire oui, c'est-à-dire 7x plus à quoi t'égales la racine carrée de 27 ? Oui, c'est 3 racines carrées de 3 supérieure strictement à 10x et à quoi t'égales la racine carrée de 12 ? Oui, c'est 2 racines carrées de 3 et je continue qu'est-ce que je vais écrire ? Oui, c'est 7x moins 10x allez-y supérieure strictement à moins 2 racines carrées de 3 moins 3 racines carrées de 3 7x moins 10x c'est combien ? Oui, c'est moins 3x supérieure strictement à combien ? Oui, moins 5 racines carrées de 3 moins 2 racines carrées de 3 moins 3 racines carrées de 3 c'est moins 5 racine carré de 3. Allez-y, on continue. Oui, x est inférieur strictement à moins 5 racine carré de 3 sur moins 3. Explique pourquoi. Oui, parce qu'on a déplacé le facteur moins 3 qui est négatif à l'autre membre de cette inéquation. Bien sûr, il va être remplacé par son inverse. Et en même temps, on va changer le sens de cette inéquation. Finalement, x est inférieur strictement à 5 racine carré de 3 sur 3. J'ai éliminé le signe moins du numérateur et du dénominateur. Et on va dire, finalement, tous les nombres. Allez-y, continue. Tous les nombres réels inférieurs inférieurs strictement inférieurs strictement à 5 racine carré de 3 sur 3 sont les solutions sont les solutions de cette inéquation. Cet exercice est terminé. Il a été préparé par le professeur Adlatif F2 du collège Boudre Zeytou de Marrakech. Au revoir. Cet exercice est terminé par le professeur Adlatif F2 du collège Boudre Zeytou de Marrakech. Cet exercice est terminé par le professeur Adlatif F2 du collège Boudre Zeytou de Marrakech.